Salut à tous j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais à l'honneur des 1000 abonnés pour la première fois répondre à vos questions ce que on nomme basiquement une FAQ Bien sûr je vous remercie vraiment mille fois pour votre soutien à tous vous êtes géniaux comme j'arrête pas de le dire pour l'occasion petit extrait du petit Yorin qui remerciez pour les 50 abonnés Mais avant ça je tiens tout d'abord à vous remercier pour les 50 abonnés ça me fait vraiment très plaisir de voir qui aime mon contenu et du coup qui s'abonne Y'a de l'évolution quand même hein et dans cette vidéo vous en apprendrez un peu plus sur moi mais surtout sur ce que je fais ce qui je pense est le plus important bref commençons dès maintenant La première question nous vient de Titi64 pourquoi j'adore tes vidéos ? Je ne saurais répondre simplement peut-être le montage peut-être l'animé dont je parle ou alors peut-être mon concept mais dans tous les cas je te remercie infiniment pour ton commentaire Ensuite vient la deuxième question de Meiji Kiel quels sont tes projets futurs tu comptes faire de youtube ton métier ? Oui j'ai des projets comme par exemple faire des analyses hyper complète de certaines séries ou alors vous recommander des light novel ou des mangas à lire J'aurais bien envie de faire des lives si je pouvais enfin bref j'ai plein d'idées toutes dans le thème de la japanimation pour l'instant En ce qui concerne le métier de youtuber bien sûr que ça m'intéresse mais j'ai peur de perdre la passion à cause de ça Oui je sais c'est complètement con mais je vais vous donner un exemple Quand à la fin de mes vidéos je mets l'opening de l'animé que j'aborde soit ça le bloque dans certains pays Soit ça m'enlève la monétisation et en fait moi j'ai toujours eu envie de bien finir mes vidéos et je trouve que mettre l'opening y contribue Donc si je devais m'empêcher de faire ça pour avoir la monétisation je me sentirais mal car j'aurais l'impression que la vidéo n'est pas sous la meilleure forme qu'elle pourrait être Après c'est moi je suis un peu obstiné donc ça devrait passer avec le temps donc oui en métier pourquoi pas Troisième question de Denise Berguet, quel est ton animé préféré ? Incontestablement E-raised me vient en tête mais c'est très dur pour moi de les classer Je pourrais vous parler de Rizero, de Noragami, Code Geass, Konosuba, très dur de les départager même en les triant par genre Mais dans le doute je dirais Shinsekaiori qui m'avait pas mal marqué La quatrième question qui nous parvient de le bon marchand, tu comptes faire des collabs ? Alors oui je voudrais bien, j'en serais même ravi mais voyez-vous je ne connais des gains et des gains me connaît Et pourtant j'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà tous entre eux J'ai l'impression que le youtube manga game est un peu du genre cercle fermé ou alors c'est peut-être moi qui ne suis pas assez sociable Comment parler à une personne connue sans directement avoir l'étiquette gratteur qui veut des abonnés sur le front alors que ce n'est pas mon objectif Donc des collabs j'aimerais bien mais il va falloir rentrer plus dans le cercle ou alors me remettre en question D'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow sur twitter La cinquième question est de Jack of Blade, j'ai adoré le premier fable au passage Tu es souvent dans le concept des suites de certaines oeuvres, pourquoi t'orienter vers ce style là ? Très bonne question, on en vient aussi à pourquoi j'ai commencé les vidéos Et bien vous le savez peut-être mais quand on termine un anime ou une série, on est souvent dans la majorité à ressentir un peu de tristesse Car c'est la fin et vous ne reverrez plus jamais les personnages auxquels vous vous êtes attaché ou un sentiment de dégoût Car la fin n'est pas vraiment la fin et s'arrête subitement en plein milieu sans aucune explication Et tout ça vous amène à vous poser des questions du genre va-t-il y avoir une suite ? Une suite existe-t-elle dans un autre format ? Y a-t-il des chances que la suite sorte dans le format désiré ou si une suite est tout simplement possible en général ? Et on en vient à mes vidéos du coup, c'est car je me posais toutes ces questions que je me suis dit que je n'étais sûrement pas le seul J'ai vu par la suite que le concept de suite était déjà implanté dans le youtube américain mais ces vidéos en question sont pour moi très mauvaises C'est soit des copier-coller d'articles web, soit il y a une voix robotique qui lit un texte souvent issu d'un article web Soit il y a une voix mais qui parle sur des images fixes qui changent sans aucune transition La voix est stoïque et sans montage, enfin bref c'est de la merde et c'est pas assez détaillé en plus de jouer plus sur l'espoir des fans que autre chose Quand il y a 0% de chance qu'il y ait une suite à une série, il faut simplement le dire que de faire espérer inutilement Et c'est en voyant tout ça que je me suis dit que le concept de suite a besoin d'être redoré Et que c'est le genre de concept que je ferai avec plaisir en y ajoutant ma touche perso et un nouveau code de montage que le type américain Ce n'est pas parce que je parle de la saison 3 de Saiki pour exemple qu'elle n'a pas besoin d'être écrite ou de faire des recherches dessus Ou de monter simplement la vidéo Question 6 de Alexis, quand as-tu commencé Youtube ? J'ai commencé Youtube il y a 3 ans en faisant des vidéos utilitaires sur divers jeux vidéo Et le plus souvent je faisais des glitchs avec un montage fait avec Upload Studio sur Xbox One Question numéro 7 de Dark raison d'être, quelles sont tes origines et feras-tu des vidéos IRL ? J'ai des origines grecques et j'en suis fier et quelques origines espagnoles du côté de ma mère C'est assez paradoxal puisque j'ai choisi italien en deuxième langue vivante Pour des vidéos IRL, j'ai envie de dire pourquoi pas, même si pour ce que je fais actuellement il n'en a pas trop besoin Et en même temps j'aimerais être dans les meilleures conditions, c'est à dire commencer par déjà acheter une bonne caméra Et là on est un peu out of budget, mais si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas ? La dernière question nous vient de Rory Gaming, comptes-tu faire du gaming ? C'est quelque chose que oui j'ai bien envie de faire, mais je ne sais jamais comment trop aborder la chose Dois-je me limiter au jeu se basant sur des animés ? Dois-je créer une chaîne secondaire pour ça ? Mais quand j'y réfléchis, j'ai déjà la réponse, je me crée une autre chaîne pour le gaming Et fait du gaming se basant sur les animés sur ma chaîne principale, mais honnêtement cela demandera trop de travail Pour quelque chose qui est quand même censé rester un passe-temps, je dirais juste que je vais pas m'éloigner de ma passion principale Que sont les animés et les mangas C'était tout pour ZVO, merci à tous d'avoir participé et de me suivre encore Bien sûr je continuerai toujours ce que je fais car j'adore le faire Et je vous remercie de partager cette même passion qui m'habite Sur ce n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz